Quand j'ai lu les premiers chapitres de Pierre et J'Père Pauvre, c'est comme si chaque page me mettaient une gifle. Oh, non, sérieusement ? Oh, non, j'arrive pas à y croire. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson. Abonne-toi, clique sur la cloche. Ok, ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Tout ça basé sur le concept qu'on n'a qu'une vie. Eh ouais, pas pour faire des conneries. En l'histoire que j'ai fait une vidéo là-dessus, on n'a qu'une vie pour tout péter. Parce que le truc de, oui, on n'a qu'une vie, de toute façon, demain, on peut mourir à tout moment. Donc, je vais fumer de la drogue dans toute la vie. Non, parce que quand tu vas voir que tu seras toujours vivant à 70 ans, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ma vie ? Eh bien, j'ai fumé de la drogue toute la vie. Non, ça n'a rien. On ne comprend pas la consistance, on ne comprend pas le projet. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, je te mets un lien en description, l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, tu l'appelles comme tu veux, c'est cadeau. Donc, vas-y, tu peux y aller. Et arrête de trouver des excuses si jamais tu es là. Est-ce que je peux vraiment me lancer ton business ? Est-ce que franchement, ça peut fonctionner ? Est-ce que ce n'est pas tous des mythos ? Écoute, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoblé mon BEP, dans le quartier des pyramides exactement. Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone par exemple. Moi, je l'ai fait sur le saxophone parce que c'est ce que je faisais déjà, je faisais du saxophone. J'étais passionné par la musique. Je vais peut-être en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Et donc, du coup, d'ailleurs, tu peux trouver encore la chaîne. J'étais obligé d'attendre le saxophoniste, tu trouveras. Et voilà, c'était mon premier projet. J'ai vendu des formations en ligne sur le saxophone, mais je vais leur pouvoir vendre n'importe quoi. Une fois que tu as un tunnel de vente, tu vends tout et n'importe quoi. N'importe quel produit, physique ou pas, tu vois. Donc, je pense que j'ai fait le tour et passons directement au sujet de la vidéo. Les 4 meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, dans le contexte évidemment du business. Et peut-être un peu perso, peut-être si ça rejoint. En vérité, quand tu as ta vie personnelle, tout va bien. C'est des bonnes fondations pour pouvoir avoir un bon business. Parce que si jamais c'est le bordel dans ta vie personnelle, dans le business, ça va être compliqué. Alors, première décision, meilleure décision que j'ai prise, qui est ma pire décision financière, voilà, comme quoi, oui, l'un peut aller avec l'autre, ça dépend, c'est possible. C'est d'avoir acheté mon premier appartement, ok ? D'avoir acheté mon premier appartement sans rien n'y connaître en immobilier, voilà. Donc, je me suis, oui, je me suis décidé, je me suis dit, j'étais comme ça. J'écoutais des collègues qui parlaient, ouais, j'ai investi à gauche, j'ai investi à droite. Ils étaient des CD4 de Strasbourg, ouais, j'ai investi à Strasbourg, je touche des loyers. Et donc, je me suis dit, tiens, quand je les écoute comme ça, je me sens investisseur immobilier aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, je vais aller. J'avais jamais pris de crédit immobilier de ma vie. Donc, le banquier, de toute façon, lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, tu n'as jamais pris de truc, tu as un salaire, tu travailles. À l'époque, j'étais chez Pompé de Paris. Bon, il se dit, on est bon, tu vois, le gars, il se dit, on est bon. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un appartement qui était le moins cher possible. C'était le projet. J'ai dit, j'achète le bien qui est le moins cher possible. Voilà, c'était ça. Donc, j'ai réussi, sauf que ce n'était pas du tout rentable. Voilà, j'étais toujours en déficit. Comme quoi, ça n'a rien à voir le prix. Et des fois, quand je parle avec des amis, ils me disent, ouais, j'ai acheté, j'ai vu des appartements et ce n'était pas cher. On s'en fout que ce soit cher ou pas. C'est combien de rentabilité ça te rapporte ? Voilà, donc, formez-vous, les gars, ne faites pas comme moi. Après, du coup, tu te dis, attends, mais du coup, ce n'est pas une bonne décision. C'est une bonne décision pourquoi ? Parce qu'en fait, grâce à ça que je me suis complètement raté, j'en ai parlé à un ami et cet ami-là, il m'a dit, ah, ben écoute, si tu veux savoir comment faire pour investir dans l'immobilier, achète une formation, à l'époque, c'était de Cédric Adissette, achète une formation sur son site, il y a une formation où il apprend le genre de comment investir dans l'immobilier. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, maintenant, je me suis bien déchiré. J'ai complètement raté mon truc. Je suis en déficit, je ne sais même pas comment je vais faire. Donc, du coup, je vais regarder, justement, je vais me former. Ça veut dire que là, je n'ai même pas réfléchi, comme j'avais peut-être déjà raté. Et ça m'a coûté cher, du coup, parce que c'est un crédit à vie. J'avais pris un crédit sur 15 ans, quand même. Enfin, j'avais pris sur 15 ans. Du coup, voilà, c'est une erreur qui coûte cher, quand même. C'est une erreur à 60, je ne sais plus combien de mille d'euros, là. Donc, un peu relou, quand même. Donc, du coup, là, quand il fallait acheter une formation, je ne sais plus c'était combien à l'époque, c'était peut-être comme 100 dollars ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai sorti la carte de l'eau, boum, boum, boum. J'ai dit, évidemment qu'il faut que j'apprenne. Est-ce que même tu es sérieux, même ? Il n'y avait pas eu d'hésitation. Donc, quand j'ai acheté ça, pourquoi ça a été une bonne décision ? Du coup, tu vas comprendre le ricochet. Pourquoi on en arrive à que… Du coup, c'est une bonne décision ? Parce qu'après, j'étais dans sa mailing list. Et dans sa mailing list, il faisait la promotion de la formation d'Olivier Roland à l'ancienne. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ma première formation en suivant le lancement d'Olivier Roland. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais si jamais je n'avais pas décidé de faire un investissement immobilier, de me rater et de me dire, peut-être qu'il faut que je me forme, de rentrer dans la mailing list, je n'aurais jamais connu ce truc d'internet. Parce que moi, j'étais dans mon monde. Il faut te mettre dans le contexte. Moi, à l'époque, j'étais genre… Moi, j'étais musicien. Dans ma tête, c'était musicien, musicien, musicien. Je voulais être musicien professionnel. Je ne pensais qu'à la musique. Je vivais musique. Je mangeais musique. Je m'entraînais tout le temps. Tous les jours, au moins deux heures par jour. J'étais musique au max. Je ne pensais pas à autre chose. Et comme YouTube, c'est comme ton cerveau, il te suggère exactement des vidéos ou des sujets qui t'intéressent à toi, des choses sur lesquelles tu te focuses, des choses sur lesquelles tu poses ton attention, YouTube va te suggérer des vidéos comme ça. Donc, c'est pour te dire que dans ma vie, je vais passer toute ma vie comme ça, vu que mon attention était que sur la musique, je n'ai jamais tombé sur une vidéo de comment gagner de l'argent. Parce que je n'ai jamais tapé comment gagner de l'argent. C'est jamais. C'est vraiment arrivé. Par rapport à ce que je viens de te dire, j'ai fait un mauvais investissement. Sinon, je serais resté dans mon monde de la musique. YouTube, quand j'allumais YouTube, vous ne voyez que des saxophones partout. Saxophones, musique, gospel, machin. C'est tout. Et donc, au final, du coup, je n'ai plus lancé mon bien-saint-il. Tu connais l'histoire. J'ai fait mon bien-saint-il sur le saxophone que tu connais. Donc, finalement, la musique, ça n'a jamais été une perte de temps. D'ailleurs, je suis toujours amoureux de la musique. Ça n'a pas bougé. Les musiciens qui me connaissent, ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai les gars. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Je vais revenir avec mon album, comme ça a été toujours prévu. Pour l'instant, on fait de l'osaïe. Deuxième meilleure décision que j'ai prise, c'est d'avoir lu le livre Père Riche, Père Pauvre. Alors, Robert, c'est comme si c'était mon daron. Il m'a sauvé la vie. Quand je te dis, il m'a sauvé la vie, ça veut dire que j'ai lu ce livre à un moment propice où il fallait le lire. Parce que sinon, je basculais dans le côté obscur de la force. Et j'aurais été foutu. OK, donc alors, je te donne le contexte. J'ai repris mes... Enfin, j'ai arrêté un pompier. Je suis parti faire des études d'infirmier parce que je voulais être infirmière libéral. Donc, je fais mes études. Je te la fais courte. Je l'ai raconté plusieurs fois l'histoire. Je suis à fait courte. J'ai fait mes études. J'ai finalement réussi à avoir mon diplôme. Je suis descendu aux Antilles parce que c'est là où on m'a mis à travailler et on a travaillé ensemble. Là, je suis super content. Je me dis, enfin, ça y est, on va avoir... Enfin, on va avoir de l'oseille. Il est temps de vivre la vraie vie là, maintenant là. Ça fait trois ans d'études. Deux ans, plus qu'il faut faire à l'hôpital avant d'être vraiment à son compte et pouvoir voir l'oseille qui rentre sur le compte. Bancaire. Donc, du coup, cinq ans. Donc là, je suis chaud bouillant. Non, dis-toi que pendant toutes ces années, pendant même quand je suis, genre, en tout cas, sur mes études, je regarde des maisons. Des maisons à demi-million, des maisons vues sur la mer panoramique. On est là, je regarde les X5. Quel modèle est là ? Tous les soirs, je regarde, mon gars. Littéralement, pratiquement tous les soirs. Justement pas. J'étais là, 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 je rêvais. J'étais là, 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 bientôt. Bientôt, ça va arriver. Donc, quand je suis arrivé aux Antilles, que ça commençait, j'avouais que les heures, parce qu'il faut valider un certain nombre d'heures pour pouvoir être, à ton compte, infirmier libéral. J'étais là, j'étais content, j'étais chaud. Et puis, j'ai lu ce livre parce qu'en parallèle, je me suis lancé aussi sur le business en I. Mais j'ai lancé vraiment un challenge. Franchement, le business en I. Je ne me suis pas lancé en mode, je vais devenir millionnaire, comme tout le monde fait là aujourd'hui. Non, je me suis juste dit, tu sais, c'est un challenge, tu as déjà défoncé tous les secteurs dans ta vie, tu vois, tous les autres secteurs de ta vie, tu as tout défoncé, musique, santé, etc., relations. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait faire un truc par rapport à l'argent, les gars, quand même. Histoire qu'on puisse aller au restaurant sans regarder le prix des produits, là. Genre, on regarde le plat, on choisit en fonction du prix. Non. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut faire un truc. Donc, j'avais lancé ça comme ça en tant que challenge. Je me suis dit, s'il y a des gens qui ont réussi, moi, je vais réussir. OK ? C'est ça que je me suis dit. Donc, voilà, bref. Et donc, du coup, en parallèle, et donc, du coup, comme j'ai commencé à regarder des vidéos, boum boum, je suis tombé, et tout le monde disait, allez, repérer, je perds vous, il faut les perdre, je perds vous. Je vais dire, oh, les gars, calmez-vous, calmatez, les gars. Moi, je ne suis pas un gars qui lit. Le seul livre que j'avais lu, c'était quand j'étais en troisième, je crois, un truc comme ça, c'était le truc de Agatha Christie. C'est quoi, quand ils sont dans le métro, là ? Dans le métro. Ils sont dans le train, là. Le crime, les crimes d'Agatha Christie. Bon, c'est le seul livre que j'avais lu, il fallait le lire parce que je pense qu'il y avait un devoir ou un truc comme ça. C'est le seul truc que j'avais lu dans ma life. OK ? Donc, tu vois le niveau, hein ? Donc, quand les gars, ils disent, ouais, il faut lire, les gars, je vous le dis, à force que de tout le monde dans toutes les vidéos disent qu'il faut lire. Bon, à un moment donné, j'ai dit, vas-y, je vais lire Perich Perpove. Quand j'ai lu les premiers chapitres de Perich Perpove, c'est comme si chaque page me mettait une gifle. Non, sérieusement ? Non, j'arrive pas à croire. Non, c'était un truc de ouf. Quand j'ai lu le livre, ça m'a changé la vie. En fait, c'est quand tu lis le livre, tu te dis, mais en fait, tous les gens sont des ouf, en fait. Parce que lui, il te montre par A plus B. Enfin, c'est juste logique. En fait, tu ne fonctionnes pas bien, quoi. Et tous les gens qui sont autour de toi ne fonctionnent pas bien. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'ils sont pauvres. Voilà. C'est pour ça que, mois après mois, ils sont à découvert, ils n'ont pas d'argent, etc. Des principes élémentaires. Quand tu lis, tu ne peux pas dire... Tu es obligé de dire, c'est logique, en fait. C'est juste logique, en fait. Donc, du coup, pourquoi ça m'a sauvé la vie ? Parce que moi, au moment où je te disais, là où j'allais commencer à te fermer les balles, c'était prévu, les gars. Ça faisait 5 ans que j'étais en train dans un château, me prendre un crédit sur 30 ans, 25 ans et acheter mon X5 sur crédit aussi. Donc, j'étais chaud. J'étais chaud bouillant. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas prendre un crédit pour prendre un X5 et prendre une maison, je ne sais pas, demi-million. Non, tu ne peux pas, en fait. Donc, sur le coup, c'était un peu dur parce qu'il fallait que je dise à ma compagne de l'époque que finalement, tu te rappelles ce que je te disais par rapport à la maison, vue sur la mer, tout ça, ça fait 5 ans qu'on en parle et tout. Comment te dire ? J'ai l'impression que ce ne sera pas tout de suite. Voilà, voilà. Ce ne sera pas... Peut-être un mois, deux mois. Non, j'ai l'impression que ce sera peut-être une année, cinq, cinq ans, ça dépend. Non, c'est pas. Voilà. Donc, tu imagines comment il fallait annoncer ça. Donc, du coup, non, j'ai pris la décision de ne pas investir. Ça, c'est l'un des... Enfin, ne pas investir. Non, je me suis dit je suis parti dans... Non, je ne vais pas acheter ni de villa, ni de crédit. Ce serait m'enchaîner pendant 30 ans à travailler... En fait, tu deviens esclave. En fait, des crédits, tu deviens esclave. Tu prends de l'argent du futur et tu utilises au moment du présent et puis après, dans le futur, ça veut dire que tu t'es appauvri. Donc, du coup, l'année que cinq, non, non, pas d'année que cinq. Je n'ai pas acheté et heureusement parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de ne pas me rentrer dans des crédits. Là, tu imagines, je voyage partout et j'ai dit que j'ai un crédit d'une villa de je ne sais pas combien. Peut-être que j'ai revendu et tout, mais ça a été compliqué en tout cas. Donc, ça, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai faites, c'est d'avoir lu ce livre parce qu'en plus de ça, ce livre m'a permis d'une part de ne pas acheter à crédit une grosse villa et un gros X5 et deuxièmement, ça m'a permis de comprendre le système d'impôt sur la société, impôt sur le revenu. Moi, je ne connaissais rien du tout. J'ai juste vu, il a dit ceux qui se font le plus défoncer, c'est les professeurs libérales. Je lui ai dit c'est moi ça, non ? Il rentrait par le moins là. Après, il a dit il faut être à l'impôt sur la société. Donc, moi, à l'époque, je n'y connaissais rien du tout. Je sais que la grosse populaire de l'époque pour les infirmiers libéraux, c'est que genre, tu ne peux pas avoir une autre couverture juridique que libérale. Ça veut dire que tout le monde a toujours eu ça et donc tu te fais défoncer. Mais quand moi, je suis arrivé d'un oeil extérieur et que j'ai lu ça, j'ai dit pourquoi je ne pourrais pas être sur l'impôt sur la société ? Donc, je me suis renseigné ce qui m'a permis après, même par la suite, de créer ma société en tant que soins à domicile puisque du coup, j'étais... Parce qu'une fois que j'ai vu que j'étais à l'impôt sur la société, j'ai dit mais si j'ai une société, je ne peux pas embaucher des gens là ? Et ainsi de suite. C'est au fur et à mesure. Donc, voilà pourquoi ce livre, juste ce livre-là a fait tous les ricochets que je viens de te dire. Troisième bande de saison que j'ai prise, c'est d'avoir défoncé mes crédits. D'avoir défoncé mes crédits, d'avoir pris un moment, tout l'argent que je touchais, c'était pour défoncer mes crédits. C'était simplement pour défoncer mes crédits pour après ne plus avoir des crédits, tout simplement. Et je peux te dire que c'est une des meilleures décisions parce que quand tu n'as plus de crédit, frère, tu ne sais même pas... En fait, c'est une sensation de liberté. C'est incroyable en fait. Tu as l'impression de... C'est comme si tu étais enchaîné, tu ne te rendais même pas compte. C'est une sensation de liberté de ouf. Seul moment où j'ai eu cette sensation de liberté, c'est quand je n'étais plus pompier de Paris. Parce que quand tu es pompier de Paris, tu es militaire. Tu vois ? Et quand j'ai quitté la brigade, je me suis senti libre, ça y est, je suis vraiment un civil. Je ne suis plus un militaire, je ne sais plus si jamais il y a un problème. Parce qu'en fait, quand tu es militaire, tu es toujours militaire. Quand tu es dehors, tu dois toujours rendre des comptes quand il se passait un truc. Je me rappelle, une fois, j'avais pris un PV quand j'étais à la moto. Et les gens, du coup, m'avaient retiré et m'avaient arrêté parce que j'avais fait au-dessus de 40 km heure, un truc comme ça. Et genre, il fallait rendre compte. Ça veut dire qu'après, mes chefs, ils étaient au courant. Et même quand tu sors, s'il y a des problèmes, tout ça, en fait, tu n'es pas libre. Bref, tout ça pour te dire que c'est à ce moment-là que c'est les deux seuls moments où j'ai senti cette sensation de liberté. Quand je n'ai plus de crédit, mec, tu te sens libre. C'est là que tu te dis, mais en fait, tu peux aller n'importe où là maintenant. Tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire rentrer de l'argent juste pour machin. Tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de charge fixe. C'est ce que je veux dire ? Si tu as un loyer, du coup, je ne sais pas, si tu peux changer d'appart, tu fais ce que tu veux après. Tu n'as pas de crédit qui t'enferme. Quatrième meilleure décision que j'ai prise, c'est d'avoir réinvesti en moi. Ça veut dire quoi ? C'est à un moment quand j'ai fait les 20K dans mon ensement pour mon business en ligne sur le saxophone. Ce que j'ai fait, c'est que les 20K, je ne suis pas allé à Miami, pris une bouteille, une table et dépensé. Non, je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti tout en mon fait. Ça veut dire que j'ai optimisé mon business. À ce moment-là, c'est vrai qu'Anissette, il m'avait invité à son séminaire. D'accord ? En plus du tout, qu'à l'époque, quand il m'a invité à son séminaire, parce que moi, j'habitais en Guadeloupe, il m'a dit « Vas-y, je t'invite en VIP. » Il m'a dit « Mais par contre, le voyage, tout ça, ça t'effraie. » Et gars, pour te dire qu'il y a un cheminement et ça te permettra de voir que je ne suis pas toujours celui que tu vois là, j'étais comme tout le monde. À ce moment-là, quand il m'invite, je réfléchis. Alors, je viens de faire 20K. Je réfléchis « Est-ce que je pourrais un billet pour pouvoir aller en France pour pouvoir assister au séminaire ? » J'ai réfléchi pendant, je ne sais pas, pendant 2-3 jours. J'ai dit « Qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Il va falloir payer un billet d'avion. » « Je ne sais pas si je vais m'en sortir après. » « Un billet d'avion quand même pour aller en France. » « C'est 500 euros, moi, là. » « Ok ? » « Donc, j'étais comme ça. » « Donc, pour te dire, le mindset, il n'était pas encore au rendez-vous. » « Finalement, je suis parti. » « Je me rappelle d'avoir parlé à un ami. » « Il me disait « Ouais, non, tu devrais y aller et tout. » « Il s'appelle Yodel, dédicace si jamais je regarde. » « À ce moment-là, je n'ai pas hâte de ça avec lui. » « Et du coup, j'y suis allé. » « Et petite anecdote au passage, quand j'y suis allé, il m'a invité sur scène. » « D'accord ? » « Il m'a fait venir sur scène et genre, il a acheté ma formation sur le saxophone qui valait 500 euros. » « Donc, il m'a fait genre un chèque devant tout le monde pour pouvoir acheter ma formation sur le saxophone parce que lui, il kiffe le saxophone aussi. » tu vois le truc ? » « Si jamais je n'étais pas allé, en gros, tu comprends. » « J'y suis allé, j'ai sorti 500 euros mais finalement, ça a été remboursé puisqu'il a acheté ma formation. » « Donc, c'est pour ça que des fois, il faut investir en soi, il faut croire en soi et il faut y aller. » « Du coup, ce qui s'est passé, c'est que durant ce séminaire, il lançait son mastermind. » « C'était la première année où il lançait son mastermind. » « Du coup, j'ai réinvesti tout mon argent dans le mastermind, ce qui m'a permis par ricochet d'arriver où j'en suis. » « Des fois, les gens me disent « Comment ça se fait que tu connais tout le monde ? Comment tu fais des interviews avec tout le monde ? » C'est parce que j'étais en mastermind avec eux et que j'ai sympathisé, évidemment. Après, il faut sympathiser, ce n'est pas parce que tu es juste sur le mastermind. J'ai sympathisé avec eux. Ce que ça m'a permis de faire aussi, c'est que ça m'a permis d'être entouré de personnes qui faisaient des 30, des 40 millions, même des 1 million les gars, c'est des chiffres. Moi, les gars, il faut bien prendre conscience. Quand moi, je suis rentré dans ce mastermind-là, moi, je viens juste de faire mon ensement à 20K. Je fais 2 000 euros par mois à peu près avec mon business en ligne sur le saxophone. Ça fait un an que j'ai acheté une formation, je l'ai mis en pratique, je l'ai appliqué, j'ai eu des résultats. Après, j'ai pris plein d'autres formations entre-temps. Ce n'est pas une seule formation qui m'a permis d'arriver à se faire à voir le resto que j'ai eue. J'ai pris plein d'autres formations sur différents domaines pour pouvoir me permettre d'être là où je suis. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais la promotion de ma formation encore si jamais elle est déjà sortie. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais quand elle sera sortie, surtout YouTube, tu as toute mon expérience pour pouvoir faire de YouTube une machine à cash. Et donc, du coup, c'est clair que ça te permet de voir. Oui, c'est possible. Les gars, c'est des êtres humains. Ils sont comme toi et moi. Il n'y a aucune différence. Ils sont pareils. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir des amitiés vraiment vraies. D'accord ? J'en ai eu une ou deux. Amitiés vraiment sincères. Voilà. Quand je dis sincères, ça veut dire que tout le monde et les autres, c'est cool. Tu vois, on est potes, tout ça, machin. Mais un gars, genre, je sais qu'à partir de ce mastermind-là, j'ai un ou deux potes où c'est vraiment des potes. Si j'ai un problème, je sais qu'ils seront là. Tu vois, si j'ai un truc, je sais qu'ils seront là. Tu vois, et ça, c'est rare. C'est très, très rare. Donc, voilà. Ça m'a permis de me donner des nouvelles opportunités, d'avoir des amis proches qui sont aussi dans le business, etc. Autre partie aussi d'avoir investi en moi, le fait d'avoir pris un coach à un moment donné où j'étais vraiment perdu. J'avais basculé sur le business, sur la santé. Mais en fait, j'avais un problème de légitimité parce que j'ai toujours voulu faire ce que je fais maintenant. Le fait d'avoir pris ce coach, coach, c'est Eric que j'avais pris à l'époque. Si je n'avais pas pris ce coaching, ça aurait été compliqué. J'aurais perdu 2-3 ans. Et après, il y a d'autres formations que j'ai pris derrière. Ok, ce n'est pas juste Eric, mais Eric a été un déclencheur qui après, après, il faut continuer en fait. C'est pour ça que la formation, c'est constante. Il faut se former constamment en fait. C'est où tu prends formation en fonction de là où tu es bloqué. Si c'est un truc de mindset, il faut prendre un coach, c'est mieux. Si c'est des trucs de technique, tu prends une formation. Voilà, tu t'adaptes, mais tu es bloqué. Comment on fait pour débloquer ? Qui peut m'aider ? Voilà. Quelle est la ressource ? Qui peut m'aider pour pouvoir passer ce palier-là ? Tu vois. Cinquième meilleure décision que j'ai prise, oui, je sais, j'avais dit quatre, mais ça a changé en cours de route. Cinquième meilleure décision que j'ai prise, c'est d'avoir ouvert ma société de soins à domicile. Pourquoi ça a été une de mes meilleures décisions ? Parce qu'en fait, ça m'a appris pas le business, mais comment expliquer ? Plutôt tout ce qui est paperasse en fait. Tout ce qui concerne une société, un poste de la société, le fait de déclarer ses factures, le fait d'avoir un compte professionnel, un compte professionnel, ce n'est pas genre comme un compte perso. Tu ne peux pas juste utiliser l'argent comme ça, tout l'argent qui sort de la compte société, il faut des factures, etc. Et que genre, il faut avoir un expert comptable, donc du coup, il faut dealer, il faut gérer avec un expert comptable, etc. Tout ça, c'est des trucs qui étaient nouveaux pour moi et moi, je n'y connaissais rien. Quand je te dis, je n'y connaissais rien, moi, j'étais juste un gars qui était lancé dans le truc, tu vois, je passe à l'action, je vois comment faire de l'argent, je me focussais sur comment faire de l'argent. Déjà, c'est déjà assez compliqué, tu vois, de rester focus et faire de l'argent, stratégie, marketing, comment on fait pour évoluer. Alors, le truc de genre, savoir comment faire, comment déclarer ses impôts, etc. Quand tu as impôts sur la société, tu as une société, quel genre de société il faut faire, etc. Je n'y connaissais rien, tu vois. Donc là, si tu es mal accompagné, mec, tu peux te faire défoncer, mais littéralement, littéralement, tu vois. Parce que la première société, même la société que j'avais fait de business en ligne sur le saxophone, c'est une société genre micro-entreprise. Donc ça, en fait, ça ne change rien, c'est ton coût de perso, c'est la même chose. Par contre, je n'oublierai jamais. Ils m'avaient envoyé un courrier, un truc à payer 300 euros un trimestre après, alors que je n'avais encore rien déclaré, je n'avais même pas encore commencé. Ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, ils sont chauds. Comment ils savent que j'ai fait de l'argent ? Je n'ai encore rien dit, je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas trop compris. Donc, c'était l'une de mes meilleures expériences parce que du coup, grâce à ça, après, j'ai pu embaucher quelqu'un et donc du coup, c'était un seul employé, mais c'était déjà cool. Ça faisait genre, moi, je gérais seulement le planning, c'est tout. Je gérais le planning et voilà. En fait, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Oui, après tout ce qui est prescription, blablabla, tout ça, machin, mais du coup, ça m'a dégagé dans mes moments de temps. Ça m'a fait un peu d'expérience pour me dire, non, je veux vraiment rester focus sur le business en ligne. Tu vois, vraiment le business en ligne et là, j'avais déjà débloqué tous mes blocages et j'avais commencé à créer cette chaîne YouTube et je m'étais donné un an. mon employé, elle avait eu un CDD de un an et je m'étais dit au bout de un an, il faut que je vive de mon business, de ce nouveau business-là, pas business saxophone. Sixième meilleure décision, c'est d'avoir appris l'anglais. Ça, c'est l'une des meilleures décisions aussi de ma vie. Je le savais parce qu'on interviewant des gens avant, et puis j'ai vu, j'ai vu et c'est des choses dont les gens ne parlent jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu sais ça, quand tu cherches vraiment à vouloir tout exploser, tu te dis mais qu'est-ce que les gars, quelles compétences que les gars ont plus que toi ? Comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir des résultats plus que toi ou pourquoi ils sont en avance, etc. Et après, j'ai vu que la plupart ils parlent anglais. L'anglais, c'était normal. C'était normal de parler anglais. Donc du coup, je me suis mis à parler anglais et clairement, oui, le contenu que je te partage, de toute façon, c'est forcément influencé par tout ce que je consomme. Déjà, moi, je suis un gars qui consomme beaucoup de contenu, d'informations, ce que j'aime apprendre, etc. J'aime être bon dans ce que je dis, j'aime apprendre, tout simplement. Deux gars, une fois que tu es sur le marché américain, mais mes gars, il y a des livres, des vidéos, il y en a en pagaille, c'est en illimité, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je ne regarde que des vidéos américaines. Je ne regarde pas, je ne sais même pas ce que mes collègues font en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, pas parce que je ne vais pas spécialement vous regarder, mais déjà parce que je sais que la source, elle est là-bas. Et en plus, j'ai besoin de travailler mon anglais encore. Donc, je continue pour travailler mon écoute, pour vraiment que ce soit, que je calme vraiment tout vite-visite. Donc, du coup, je conserve énormément de contenu et ça m'aide, que ce soit pour le business, que ce soit même au niveau de l'état d'esprit. Tu vois, YouTube, par exemple, la formation que je vais faire bientôt là, peut-être qu'elle est déjà sortie si jamais tu vois. Donc, va dans la description, tu la verras peut-être. Ça s'appellera YouTube cash machine, money, un truc comme ça. En fait, aux Etats-Unis, ils ont vraiment compris ça. Ça veut dire que les gars, ils utilisent vraiment YouTube comme machine à cash. j'ai vu un avocat, j'ai vu des gars qui ont déjà 50 ans, qui sont à fond sur YouTube, même 60, 70. J'ai vu des avocats qui sont dedans, qui font des lives. Et j'ai vu un avocat, il faisait un live de 6 heures et il enchaîne et il parle de tous les sujets. Il ne parle pas juste de trucs d'avocat, il parle de tous les sujets, d'actualité, il surfe sur le truc. C'est là que tu vois. En fait, tu vois toutes les possibilités. Il y a tellement de concurrence que les gars, je ne sais pas, ils sont créatifs, imaginatifs, ils sont toujours en avance. Et donc, tu vois du coup, tu vois toutes les possibilités, tu vois tous les trucs. Et donc du coup, je peux vous le retransmettre en vidéo. Et du coup, aussi quand tu voyages, quand tu voyages, tu n'imagines même pas comment ça t'ouvre l'esprit de parler anglais. Et là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Mais quand tu bascules avec un gars en espagnol là, après tu parles avec un anglais là, en fait, c'est des cultures différentes. Donc, c'est super enrichissant en fait de s'imbiber de la culture anglaise, américaine ou anglaise. Après espagnol, parce que c'est un gros marché aussi. Mais direct, ça te donne des... Ah ouais, il pense comme ça. Et puis ça fait un mélange avec toi, ta culture, machin. Et puis du coup, déjà tu vois les choses complètement différemment. C'est super riche en fait. Et ça te permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit. Tu n'es plus dans le truc où il ne fait pas comme moi, eh bien, il est bizarre. Enfin, tu vois, tu n'es plus sur ce truc là en fait. Ça n'a juste aucun sens. En plus, c'est le début du racisme. C'est ça le racisme ? Ah, il est différent ? Ah ben, je ne l'aime pas, lui, il est différent. Mais je n'aime pas. Ah non, 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 je n'ai pas rien. Je ne comprends pas, il est différent. Pourquoi, moi, je... Non, je ne comprends pas. Donc ça, quand tu commences à avoir égé, quand tu commences à parler les autres langues, tu es beaucoup plus ouvert. Je veux dire, en Colombie, il ne fonctionne pas du tout le féminisme ici, ils ne comprennent pas. Je veux dire, je n'ai jamais entendu ça. Féminisme de quoi ? Ils ne comprennent pas en fait. Enfin, chacun a son rôle, tu vois. Ils ne sont pas du tout dans ce truc-là. Quand je dis féminisme, je fais féminisme 2.0. Ça fait longtemps que les femmes ont le même droit, les mêmes opportunités que les hommes. C'est la même chose. Ils ont les mêmes droits. Donc du coup, ici, ils ne sont pas du tout dans le truc, non. Il n'y a pas de fille qui se balade à l'air, les seins à l'air. Non. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont arriérés ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en retard ? Parce que machin... Non. C'est juste qu'en fait, les gens sont différents et fonctionnent de manière différente et ça fonctionne très bien en fait. C'est ça qu'il faut voir en fait. Parce qu'au début, j'avais ça à priori là quand j'étais même au States. Mais comment il fonctionne ? Déjà juste même par rapport au dating. Par exemple, au States, juste pour te donner un exemple, ils appellent ça la période de dating. Donc il y a des phases déjà. Nous, il n'y a pas de phase. Une phase, il n'y a pas de phase. Dans la France, tu viens, tu rencontres une meuf, c'est limite, c'est ta meuf quoi. Aux Etats-Unis, t'as une phase de dating. Donc ça veut dire que la phase de dating, tout le monde peut se dater ensemble. Ça veut dire que toi, tu vois une meuf, le gars, il peut dater 50 meufs en même temps. C'est comme ça. Et quand il a choisi une parmi tant, toutes les meufs là, il lui demande à être sa meuf. Donc c'est ce qu'il appelle boyfriend. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc au début, au premier abord, tu dis mais ils sont fous quoi, ils sont chelous. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas comme nous, et ben c'est ok. Enfin, voilà. Et ça fonctionne. Ils arrivent à avoir des enfants, ils arrivent à avoir une famille, machin. Bon, voilà. Tu vois ? Donc voilà, plus d'ouverture d'esprit, le fait de parler plusieurs langues. Dernière et meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, même mon coach de l'époque, il disait de ne pas lancer ma chaîne YouTube. Heureusement que je l'ai lancé. Il y a des coachs qui, à l'époque, qui se sont lancés en même temps que moi, ils ont tous disparu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, je ne suis pas un YouTuber, j'utilise ma chaîne YouTube comme une machine à cash. Parce que c'est clairement une machine à cash YouTube. C'est une niche à opportunité. Ça déborde de partout en fait. Ça vient de partout en fait. Ça multiplie tes différents sources de revenus. Boum, boum, boum. Après, il faut avoir les bonnes stratégies évidemment. Je pense que je suis bien placé pour t'en parler après avoir fait une vidéo par jour pendant je ne sais pas combien de temps. Donc ouais, c'est ma chaîne YouTube. Ce n'est pas d'être devenu coach, d'avoir accompagné des gens. La meilleure chose que j'ai fait, c'est d'avoir créé ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais la formation YouTube cash money, elle est sortie, tu pourras voir dans la description où elle est déjà là, où elle n'est pas encore là. Si elle n'est pas encore là, je t'invite à prendre des tutos de cas où je te montre comment j'ai fait des vacances une semaine et je t'enverrai un mail quand ça sortira. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien. N'hésite pas à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir tes retours par rapport à ça. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.